J'ai le plaisir de présenter Cornelia Rue, qui est professeur à l'université de Mannheim, qui travaille sur la littérature française contemporaine depuis longtemps. Alors parmi ses auteurs de prédilection et celle qui a fait que je l'ai rencontrée pour un colloque à Mannheim il y a déjà quelques années, Marine Diaï, elle a aussi dirigé un livre sur Jérôme Ferrari, et travaille plus particulièrement sur Mathias Hénard. Voilà, elle va nous parler de... Elle a beaucoup écrit et réfléchi à la question de la guerre, qui est aussi son thème aujourd'hui, suspendre ou fixer la peinture, la photographie et le roman face aux guerres du XXe siècle. Merci beaucoup Dominique pour l'introduction, et merci beaucoup aux organisatrices et aux organisateurs pour l'invitation. Je vais donc parler de trois textes. J'avais proposé de parler de quatre textes, mais finalement je me suis rendu compte que dans 20 minutes, parler de quatre textes, c'était quand même assez difficile. Donc je vais parler de trois textes, dont deux qui correspondent, il me semble, assez bien à cette idée de machine à histoire, et peut-être aussi à la notion de littérature de consommation, dont il a été question hier. Et ce sont des textes qui sont plus particulièrement en prise avec ces autres machines à histoire, que sont le dessin et la photographie, et ceci dans le contexte assez classiquement romanesque des récits de guerre, justement. Nombre de romans, mais aussi de films évoquant les guerres françaises du XXe siècle et du XXIe siècle, focalisent de manière significative des protagonistes qui sont aux prises avec la représentation de la guerre. En tant que photographe ou dessinateur, ils documentent les conflits auxquels ils participent. Le regard s'effectue par l'intermédiaire ainsi d'un médium visuel, et la transformation de la réalité que les protagonistes effectuent avec les moyens de leur art, produit une réflexion sur les possibilités de leur art respectif et sur celles du romanesque. Sans une citation de Mathieu Riboulé, reprise par Jérôme Ferrari, je parlerai aussi, la photographie serait toujours en liaison étroite avec la mort, alors que la peinture suspendraient le temps et avec lui la mort. Pour Susan Sontag, il y aurait une différence fondamentale entre la narration et la photographie. Il dit Contrairement à la photographie, les narrations de conflits seraient, si l'on suit l'idée de Sontag, capables de donner un sens à des événements traumatiques qui autrement resteraient insaisissables. Sa thèse rejoint, du moins de ce côté-là, les arguments de l'historien Hayden White concernant la médiatisation des traumatismes collectifs. Pour lui, les événements traumatisants à grande échelle du XXe siècle constituent des modernist events, des événements modernistes dont les caractéristiques seraient leur médiatisation aussi intéressée qu'amandante. Le problème de cette forme de médiatisation serait que la présence obsédante de certaines images emblématiques tend à substituer les images individuelles et risque ainsi d'étouffer le travail de mémoire. Mieux que par la mise en images, ce travail peut être favorisé par la mise en texte qui intègre les images à une narration. C'est un peu ce que suggère aussi cette citation de Sontag. En abordant le sujet de la représentation par le biais des dessins et des photographies faites par les protagonistes, les œuvres analysées dans ce qui suit affrontent le sujet des limites de ces moyens de représentation et des avantages peut-être du romanesque. Je vais commencer par un texte de Pierre Lemaitre, Au revoir là-haut, de 2013, qui est, comme 14 de Jean Eschnose et le roman d'Alexis Gény, un roman d'après-guerre. L'action débute pendant les derniers jours de la Première Guerre mondiale, mais le gros de l'action se déroule dans l'immédiat après-guerre, de novembre 1918 jusqu'au 14 juillet 1920. En développant deux récits d'arnaques qui s'entrecroisent, le roman analyse l'incapacité de la France de gérer les multiples défis de l'après-guerre. Pierre Lemaitre montre qu'au niveau économique aussi bien que psychologique, la société française s'investit dans la construction d'une mémoire mensongère de la guerre tout en abandonnant les vétérans à une misère bien souvent extrême. Le protagoniste du roman, ou enfin l'un des deux protagonistes du roman, Albert Maillard, est un poilu qui, pendant les derniers jours de la Première Guerre mondiale, a failli mourir en sévelis dans un trou d'obus. Édouard Péricourt, autre poilu blessé à la jambe, sauve la vie à Albert, ce qui lui coûtera très cher, car c'est en déterrance en cambrède qu'il sera touché par un éclat d'obus qui fera de lui une gueule cassée particulièrement horrible. Je cite, « L'éclat d'obus lui a emporté toute la mâchoire inférieure. En dessous du nez, tout est vide. On voit la gorge, la voûte, le palais et seulement les dents du haut, et en dessous, un magma de chair écarlate avec au fond quelque chose, ça doit être la glotte, plus de langue, la trachée fait un trou rouge humide. » Édouard résistera à toute tentative médicale d'améliorer sa situation, refuse les greffes, les prothèses, les appareils, et gardera sa mutilation, tout comme il refuse de retourner dans sa famille pourtant riche. Albert, son ami, procura une nouvelle identité à Édouard qui sera déclarée mort. Déjà avant la guerre, Édouard était un artiste et il poursuit son travail pendant la guerre. Il dessine ses camarades et il le fait, contrairement au protagoniste du roman d'Alexis Génie, traité plus loin, de manière réaliste, comme en témoigne son carnet. Tous ces dessins, une centaine, avaient été réalisés ici, sur le front, dans les tranchées. Presque rien, le moindre coup de crayon saisissait l'essentiel. La peur et la misère, l'attente, le découragement, l'épuisement, ce carnet, on aurait dit, le manifeste de la fatalité. C'est plus terrible encore parce que toutes ces images hurlaient la même chose. Ces hommes vont mourir. Pire encore que les photos prises dans 14 des chnozes, à un moment où ni la guerre ni la photographie n'ont encore perdu son innocence, les dessins d'Édouard semblent non seulement dire, avec Roland Barthes, la mort au futur, mais littéralement annoncer son inevitabilité. Au lieu de suspendre le temps, il semble accélérer la disparition inexorable des soldats destinés aux tranchées. Le réalisme des dessins est capable d'impressionner non seulement ceux qui, comme Albert, ont eux-mêmes vécu l'horreur des tranchées, mais aussi les civils qui ne se sont jamais approchés du franc. Marcel Péricourt, le père d'Édouard, auquel Albert a envoyé le carnet de dessins de son fils après la déclaration de sa mort, se voit incapable de le feuilleter tout entier, d'affronter cette réalité d'une guerre qu'il n'a jamais vue de près. La vérité sur la guerre, sa représentation réaliste, lui est insupportable. L'image officielle de la guerre en train de se constituer dans l'immédiat après-guerre que décrit le maître, il substituera une imagerie tolérable pour tous. En refusant une greffe et toute autre intervention esthétique, Édouard devient lui-même un représentant bien trop réaliste des dégâts que la guerre a causé. Après sa mutilation, il a décidé qu'il ne dessinerait jamais plus. Cependant, après avoir lu un article de journal à propos de la frénésie commémoratrice qui a saisi le pays, lui qui avait toujours un penchant pour les blagues et pour la tricherie, se décide de reprendre le dessin pour en faire une entreprise d'arnaques à grande échelle. Le projet d'Édouard repose sur l'idée que le discours mémoriel officiel de la France se refuserait à une acceptation des horreurs de la guerre pour se tourner vers une allégorisation à caractère euphémique et mensonger. Les monuments aux morts qui seront érigés dans le pays entier promettent une belle affaire si lui et Albert réussissent à se faire passer pour des fournisseurs potentiels. C'est ainsi qu'Édouard reprend le dessin et se met avec acharnement à la préparation d'un catalogue de monuments. Le catalogue sera ensuite lancé. Une réduction considérable sera promise à tous ceux qui passeraient leur commande jusqu'au 14 juillet en payant, voici le plus important détail du plan, un account de 50% jusqu'à cette date à l'entreprise des deux vétérans ou non fera approprier le souvenir patriotique. Le jour de la prise de la Bastille, on se barre avec la caisse. Le coup est parfait, tout comme l'est le cynisme qui fait culminer cette arnaque à échelle nationale le jour même de la fête nationale. Pour ses esquisses de statues et de monuments, Édouard décide, à mon escient, de ne pas doter ses dessins du même documentarisme insupportable que ce qu'il avait fait sur son carnet de guerre. Contrairement au carnet, les pages du catalogue sont remplies d'images figées qui n'ont rien de vrai car ce sont ces images-là que se sont forgées ceux qui n'y sont pas allés. Le trait est sans cesse ou trait, on dirait que c'est dessiné avec des adjectifs. Ce que le texte et les images du catalogue d'Édouard proposent, en singeant le discours patriotique ambiant, ce sont des modèles de héros que vous voulez donner en exemple aux générations à venir, en majuscule dans le texte. Les poilus morts misérablement, les victimes, les blessés et jusqu'aux gueules cassées ne font pas partie de cette image exemplaire. Pour assurer une nouvelle unité de la nation, pour préparer un nouvel élan économique, il faut au contraire travailler l'image que la nation voudrait donner d'elle-même quitte à passer sous silence les dégâts causés par la guerre. Et je passe au second roman, L'art français de la guerre d'Alexis Génie. Comme le protagoniste de Le Maître, celui du roman d'Alexis Génie choisit d'entreposer entre lui et la réalité un médium plus traditionnel, le dessin. Depuis son plus jeune âge, Salagnon, protagoniste de la guerre de 20 ans qui va de la secondaire mondiale à l'indépendance de l'Algérie, possède un don pour le dessin. Il continuera à dessiner surtout pendant ses participations à diverses guerres. Selon lui, l'avantage de la pratique est que les dessins trouvent de l'ordre là où les yeux n'en trouvent pas. Les événements traumatisants auxquels il assiste, dont certains pourraient être considérés comme des événements modernistes, ne se présentent que trop souvent comme étant chaotiques au point de se soustraire à la compréhension rationnelle. L'obligation de choisir une perspective et d'envisager l'effet d'un certain angle, de les soumettre à ce que White appelle « emplotment » permet de voir un peu mieux, comme dit le roman, de reprendre activement le contrôle et d'ordonner l'effet pour mieux pouvoir passer outre. Le caractère incompréhensible et accablant de la guerre est ainsi dompté par les effets et par les moyens de l'art. Le roman des génies suggère que la peinture a sauvé son protagoniste. D'un côté, la nécessité d'organiser ces images lui permettait de recoudre ce que les événements déchiraient, comme il dit. D'un autre, l'encre me cachait, l'encre me permettait de m'éloigner un peu, de voir un peu mieux. Contrairement aux autres soldats, il trouve ainsi un échappatoire pour ne pas être entièrement englouti par les horreurs qui l'entourent. Salagnon pense avoir ainsi, je cite, « sauver son âme grâce à l'exercice de son art ». En même temps, le roman est parcouru par un discours qui suggère que ni au niveau de l'historiographie dominée par la figure du général de Gaulle, ni au niveau de la représentation visuelle, il n'y aurait un rapport d'équivalence entre la réalité et sa représentation. Il en est de même de l'ordre que laisseront entrevoir les dessins qui ne seraient que trop souvent trempeurs. Ils créeraient une réalité alternative séduisante par sa capacité de combler les expectatives. C'est ce que le roman illustre dans une scène qui pourrait sembler de prime abord anodine. D'Indochine, Salagnon continue à envoyer des lettres et des dessins à Eurydice qui deviendra plus tard sa femme. Il avertit pourtant d'un décalage entre la réalité qu'il a sous les yeux et ses dessins. Je cite, « Je dessine la forêt comme un velours énorme, comme un sofa profond, lui écrivait-il. Mais ne t'y trompe pas, mon dessin est faux. Il reste en dehors, il s'adresse à ceux, les bienheureux, qui ne mettront jamais les pieds dans la jungle. Ce n'est pas si consistant, pas si profond, pas si dense, c'est même pauvre en son aspect, très désordonné dans sa composition. Mais si je la dessinais ainsi, on trouverait mon dessin faux. Alors je le dessine faux, pour qu'on le croit vrai. La jungle, telle qu'il la voit, ne répondrait pas à l'image que s'en fait un public qui ne l'a jamais vue, de sorte que Salagnan, tout comme Eduard, chez le maître, décide de falsifier la réalité pour qu'elle corresponde aux attentes. De la sorte, Salagnan participe à la préservation d'une image conventionnalisée de la nature exotique. Le fait qu'il refuse de dessiner la jungle telle qu'elle est suggère qu'il en est de même pour ses autres dessins, qui ne servirait qu'à perpétuer une image convenue et donc peut-être contrefaite. Effectivement, le talent de Salagnan n'est pas seulement exercé à titre strictement privé. A plusieurs reprises, il est mis au service des autorités militaires. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, ainsi que pendant la guerre d'Algérie, les officiers chargent le jeune homme de faire des dessins des autres soldats pour leur remonter le moral. Cet effort de ripollinage au sein de l'autorité militaire officialise les images et aide à créer une idée mensongère de la guerre. Au lieu de dévoiler la détresse de ses camarades, de montrer à quel point la guerre les a abîmés pour toujours, Salagnan en fait de jeunes héros simplifiés par le dessin. Les dessins commissionnés contribueront à la création d'une narration glorieuse et héroïque en passant sous silence à quel prix sanglant cette gloire a été achetée. En occultant les sacrifices humains qu'exige la guerre et en héroïsant les soldats français, Salagnan contribuait à ce qu'ils soient heureux de vivre ensemble. Au sein d'un récit qui semble embrasser pleinement la perspective de son protagoniste, la soumission du dessin aux intérêts de la guerre, son intégration à la création d'un discours officiel euphémique peut être lu comme une mise en abîme du récit dont il faudrait alors mettre en question la fiabilité. La guerre et ses protagonistes, tels que Salagnan les représente sur l'ordre des autorités, n'entretiennent qu'un rapport de contiguïté avec le conflit réel. En tenant à l'écart les réalités atroces et le désarroi des soldats en se conformant à une idée héroïque de toute guerre à l'aide des dessins de Salagnan, le discours officiel en impose une image acceptable voire positive. Alors que la narration du roman de génie montre que la guerre ne fait pas de héros, son protagoniste aide à en créer. Les dessins de Salagnan permettent aux soldats représentés de se voir en héros et de croire, ne serait-ce que pour un moment, qu'ils gardent leur humanité même en accomplissant au nom de la France les actes les plus cruels. Le narrateur du roman suit le récit du protagoniste en caractérisant ses peintures d'humanitaire comme des actes de pitié, comme un mécanisme de survie en milieu hostile. Et je passe déjà au dernier roman, à son image de Jérôme Ferrari paru en automne dernier. Dans son dernier roman en date, à son image, Jérôme Ferrari développe ses considérations sur la photographie. Le texte est une réflexion élaborée sur les divers moyens de représenter ou de taire la violence. la protagoniste en est la photographe corse, évidemment, chez Ferrari, Antonia. Sous les titres de chapitres sont placés entre parenthèses ce que le lecteur apprendra à reconnaître comme étant les légendes de photographies qui, elles, sont systématiquement omises. Mis à part une seule, toutes ces photographies, qu'elles soient réelles ou fictives, ont en commun de représenter des actes de violence ou leurs conséquences. Elles obligent le spectateur à prendre position devant la douleur des autres, pour citer le titre français de l'essai de Susan Sontag. De fait, on pourrait voir dans le roman de Ferrari qui entretient une relation étroite avec le texte de l'auteur américaine, la mise en œuvre de l'argument de Sontag que « A narrative seems likely to be more effective than an image ». L'Ecphrasis ne remplacerait pas seulement la photographie elle-même, mais livrerait en même temps le contexte que la légende de celle-ci résumerait de manière beaucoup plus brève. Bien que le lecteur doive combler la lacune laissée par l'omission de la photo, le texte donne ainsi plus d'informations que par la simple reproduction de celle-ci. Les trois citations mises en exergue du roman font preuve non seulement de ces références intertextuelles diverses, avec les vers de l'exode elle le place dans un contexte religieux avec l'extrait du roman Elisabeth Costello de Cotsey dans celui d'une réflexion sur la représentation littéraire du mal. La citation finalement des œuvres de miséricorde de Mathieu Riboulé permet d'offrir une nouvelle perspective sur le rapport entre peinture et photographie. La mort est passée, la photo arrive après qui contrairement à la peinture ne suspend pas le temps mais le fixe. C'est donc la dernière citation qui introduit le roman. Ces trois citations adressent la représentation tout en suggérant un ordre qui va de la peinture à la photographie en passant par la littérature. La photographie telle qu'elle est conçue dans la dernière citation ainsi que par le narrateur du roman est du côté de la mort, d'une mort définitive et sans espoir de résurrection alors que la peinture, même la plus maladroite, serait, je cite, une porte ouverte sur l'éternité. S'il avait pu exister une photo de la mort du Christ, elle n'aurait rien montré d'autre qu'un cadavre supplicié livré à sa mort éternelle. Sur les photographies, les vivants même sont transformés en cadavres parce qu'à chaque fois que se déclenche l'obturateur, la mort est déjà passée. Contrairement à la peinture, la photographie serait donc un médium foncièrement séculaire. Dans un texte dont les oppositions de base sont celles de l'espoir et du désespoir, de la mort et de la résurrection, elle renvoie à une absence flagrante de toute métaphysique. Dès les citations mises en exergue du texte, le sujet de l'obscène, voire de la représentation du mal, est introduit. L'extrait du roman Elisabeth Costello de Cotzi prend clairement position à propos de la représentation du mal. Je cite, « C'est obscène, avait-elle envie de crier. Obscène parce que de telles choses ne devraient pas se produire, mais obscène aussi parce qu'une fois qu'elles se sont produites, elles ne devraient pas être mises à la lumière du jour, mais devraient être étouffées et restées cachées à jamais dans les entrailles de la terre. » La position prise par la protagoniste de Cotzi tient à ne pas offusquer outre mesure lecteur ou spectateur, à supprimer toute inscription de ce qui, pour elle, est obscène. Bien qu'Antonia, la protagoniste de Ferrari, effectue un voyage de recherche en Serbie pour y documenter la guerre et en faire un reportage, elle prendra plus tard la décision de ne pas utiliser ces photographies, de ne même pas les développer, car elle les considère comme étant obscènes. Ferrari prête à sa protagoniste une position répandue que l'auteur ne partage pourtant pas, comme il le fait comprendre dans le dernier chapitre de « Affondre le cœur le plus dur » co-écrit avec Oliveroë, et ce dernier chapitre justement est intitulé « Le problème du mal ». Le problème particulier de ceux qui se décident pour une représentation du mal, qu'elle soit littéraire ou photographique, serait qui risque, ainsi le dit l'essai, de s'en trouver définitivement contaminé. De plus, par la description qu'elle donne du mal et de la souffrance, littérature et photographie les font objectivement exister à nouveau, comme le dit le texte, et prennent donc à chaque fois le risque de l'obscénité. Cependant, comme le souligne Ferrari et Rowe, alors que le discours littéraire, comme tout discours, je cite, « peut toujours enfuir les choses sous des couches rhétoriques jusqu'à les faire disparaître entièrement », les images interdisent qu'on se réfugie plus longtemps dans une confortable abstraction. Les deux auteurs en déduisent que bien qu'en courant le risque de la contamination, bien que faisant preuve d'obscénité, c'est justement pour cela qu'il faut les montrer. La protagoniste du roman de Ferrari qui refuse de montrer et de dénoncer l'obscénité du monde, représentant qu'une position opposée à celle de l'auteur. Antonia se rend bien vite compte que le regard à travers l'objectif de la caméra permet de prendre de la distance et de ménager ses émotions. En prenant une de ses premières photos lors d'un incendie au village corse, Antonia eut peur. Elle colla son œil au viseur et se sentit mieux. Lorsque des années plus tard, en Serbie, elle sera témoin d'une scène où des porcs dévorent des cadavres de civils, l'œil dans le viseur lui permettra de se sentir maintenant étonnamment calme et lucide. Le choix nécessaire du cadrage l'oblige à des réflexions qui lui font oublier sa peur. C'est avec soin qu'elle choisit une perspective esthétiquement favorable. Ce faisant, elle n'en prend pas uniquement de la distance face à un spectacle insoutenable, mais transforme aussi l'obscénité pure de la scène en une œuvre d'art savamment agencée, tout comme elle avait fait auparavant en photographiant les cadavres de déserteurs servent exécutés par leurs camarades. Je cite « Elle voit qu'on leur a aussi tiré dans les mains et dans les pieds. Comme les blessures du Christ, écrit-elle à son parrain. Elle s'allonge dans l'herbe, elle prend une photo en gros plan de cette paume ouverte vers le ciel, les doigts rédits, la plaie béante, la terre sous les angles. » Son regard à travers le viseur permet à Antonia de transformer une scène d'une laideur extrême en une image saisissante de beauté et exempte de compassion. Susan Sontag, qui est d'avis qu'il est important de ne pas se dérober à la douleur des autres, réfléchit à la transformation qu'un objet subit qui est vu à travers l'objectif de la caméra. Elle propose que « beautifying is one classic operation of the camera and it tends to bleach out a moral response to what is shown. » Le cadrage savant, le souci de beauté d'Antonia fait oublier les sujets atroces de ses photographies car en esthétisant l'objet, l'attention se tourne vers le médium lui-même mais en compromettant le statut de l'image en tant que document. Pour être perçu comme réussi pour atteindre un aspect plus naturel et authentique, une photographie de la souffrance et du mal devra correspondre à ce qu'en rhétorique on appelle la dissimulatio artis. Suivant cette logique, il faut considérer le fait qu'il n'y a pas de photo d'Antonia, que la photographe elle-même a résisté à la menace constante de l'objectif comme une consolation pour la famille. Ce qui subsiste d'elle après sa mort, c'est le texte dont le lecteur vient d'achever la lecture qui comme la peinture et contrairement à la photographie suspend le temps du moins pour la durée de la lecture et il y rend ainsi hommage. Les romans évoqués montrent comment tout art qu'il s'agisse du dessin ou de la photographie en court le risque d'être mis au service d'un discours officiel. En conformant les représentations artistiques aux attentes du public et des institutions officielles certains protagonistes artistes faïsifient la mémoire de la guerre et risquent ainsi de participer à l'euphémisation et à l'hérialisation de conflits. Leur image s'intègre ainsi à un récit national qui vise à taire les dégâts causés par la guerre et montre de façon exemplaire l'étouffement du travail de mémoire. Surtout, le roman de Jérôme Ferrari insiste sur la nécessité de témoigner des atrocités de la guerre par la photographie, de ne pas les taire, même au risque d'être contaminés par leur contemplation. Un élément est commun aux quatre romans, bien qu'ils paraissent presque paradoxal. aucun d'eux n'inclut des dessins ou des photographies. Il y substitue le langage romanesque qui est capable de passer outre la simple représentation, le simple témoignage. Il donne ainsi raison à cette remarque que j'ai déjà citée de Susan Sontag qu'une narration est peut-être plus effective qu'une image. Je vous remercie. On enchaîne avec la deuxième communication de Hartmut Schensel qui est professeur émérite de littérature et de culture romane à l'université de Gießen. Il a mené des recherches sur le XIXe siècle, le Globe, Baudelaire, le XVIIe siècle, Nodé, Sorel, Molière et la culture mémorielle de la France. C'est intéressant au Monument aux Morts dont il a été question à l'instant mais sous une forme fictionnelle aux Identités nationales à la Révolution. Il va nous parler du roman de Laurent Mauvignier « Des hommes ». Bon, merci de cette présentation. Je remercie aussi les organisatrices du colloque surtout que, comme vous l'avez entendu, je ne fais pas partie du cercle illustre de spécialistes de littérature contemporaine. C'est à travers mes travaux sur la mémoire culturelle, la mémoire politique en France que je suis venu à ce roman que je vous présente. Ça ne va pas ? Ça va ? Bon. Donc, je parlerai du roman « Des hommes » paru il y a près de dix ans, un roman sur la mémoire de la guerre d'Algérie et, à mon avis, le roman le plus impressionnant et réussi sur ce sujet. J'en vais d'abord examiner quelques aspects de la macrostructure pour aborder ensuite ce qui me paraît l'apport essentiel de son écriture, la reconstruction romanesque des traumatismes et des souffrances psychiques persistantes chez ceux qui ont été forcés de faire cette guerre. Enfin, je voudrais approfondir cet aspect par un examen rapide de la construction narrative de ces deux personnages principaux. En permission à Oran, Bernard, un personnage principal dans le roman de Mauvignier, l'un des près de 2 000 millions de soldats engagés dans la guerre d'Algérie, réfléchit sur sa situation depuis qu'il participe à cette guerre. Sa vie relativement tranquille dans un poste loin de la ville, destinée à la protection d'un dépôt d'essence vient d'être trouplée par la découverte de l'assassinat d'un médecin qui avait passé au camp, horriblement mutilé par les insurgés. Malgré cet événement qu'il a bouleversé aussi bien que ses camarades, il en vient à la réflexion suivante. Je cite, « Lui, s'il était Algérien, sans doute il serait fait l'Aga. Il ne sait pas pourquoi il a cette idée qu'il veut chasser très vite dès qu'il pense au corps du médecin dans la poussière. Quels sont les hommes qui peuvent faire ça ? » Pas des hommes qui font ça. Et pourtant, des hommes. Il se dit pourtant que lui, ce serait un fait l'Aga parce que les paysans qui ne peuvent pas travailler leur terre, parce que la pauvreté. Il pense aussi qu'il serait peut-être harki, comme Idir, parce que la France c'est quand même bien, se dit-il, et puis que c'est ici aussi la France depuis tellement longtemps. et que l'armée c'est un métier comme un autre sur sa Idir a raison. Être harki c'est faire vivre sa famille. Mais il pense aussi que peut-être tout cela est faux, qu'il ne faudrait croire personne. Dans une focalisation interne, ce passage exprime la désorientation du personnage auquel il est impossible de donner un sens cohérent ni à ses expériences ni à ses obligations comme soldat. Pour lui, non seulement les deux partis algériens qui s'affrontent se valent, mais leurs justifications du conflit apparaissent fallacieuses. Issu lui-même d'un milieu rural modeste, il voit et comprend des deux côtés la raison des pauvres, celle des insurgés qui ne peuvent pas travailler leur terre, comme celle du harki avec qui il a une relation amicale et dont la famille grèverait de faim sans son engagement aux côtés de l'armée française. Tendant raison aux uns comme aux autres, il en vient presque nécessairement à la conclusion que tout dans cette guerre peut être mensonge, qu'il n'y a pas de solution qui lui permette de sortir de son désarroi. Cet extrait se trouve dans la troisième partie du roman, dans une longue analepse, la moitié du texte qui raconte des épisodes de la guerre d'Algérie vécu par Bernard et ses camarades vers 1960. avec la réflexion sur la torture du médecin attribuée à Bernard, pas des hommes qui font ça et pourtant des hommes, l'extricité reprend le titre du roman et indique la perspective qu'il construit sur la guerre, celle d'individus pris dans l'encrenage de la guerre, se soumettant à ses indignités et incapables de s'en soustraire. Ni le conflit politique et éthiologique autour de la guerre d'Algérie, ni la plausibilité ou la légitimité des options en lutte n'apparaissent dans la drame romanesque si ce n'est dans quelques allusions sommaires et presque caricaturales comme dans la citation « parce que la France c'est quand même bien » se dit-il et puis que c'est ici aussi la France depuis tellement longtemps. Dans cette troisième partie du texte, deux autres appelés jouent un rôle à part Bernard, son cousin Rabut et son camarade Février. Dans une narration hétérodiégétique mais aussi dans des focalisations internes et des récits à la première personne, cette partie du roman présente leurs expériences décevantes et traumatisantes dans cette guerre et aussi dans des prolepses plus ou moins explicites des fragments de leur vie après leur retour. Dans la construction du roman, cette partie est encadrée de trois autres qui sont situées dans un présent environ 40 ans après la fin de la guerre. Intitulés respectivement « Après-midi, soir » et « Matin », ils sont presque entièrement racontés par Rabut qui figurent comme narrateurs homodiégétiques. Dans les deux premières parties, ils présentent et commentent les événements autour d'une fête familiale, l'anniversaire de Solange, la sœur de Bernard, le jeu racontant et le jeu agissant se mêlant étroitement dans sa narration. Bernard est présenté dans ce début du roman de façon peu aimable par Rabut comme le clochard de la famille, surnommé maintenant feu de bois à cause de son odeur. Il provoque un éclat dans cette fête par un cadeau précieux qu'il a fait à sa sœur malgré sa pitoyable situation financière, traitant en plus un collègue macribin de Solange par l'injure raciste Bouniol. L'éclat que provoque Bernard initie alors un retour du refoulé, du moins chez le narrateur qui, au début distant et ironique envers la décrépitude de son cousin, manifeste dans ses réactions comme dans ses commentaires de plus en plus une sympathie secrète pour celui qui avait partagé avec lui l'expérience algérienne. Ainsi, la drame romanesque relie de plus en plus clairement cette expérience et sa présence dans un présent où, à 40 ans de distance, rien n'indique au début qu'elle joue encore un rôle. Cette cohérence des niveaux temporels du texte paraît d'autant plus clairement parce que la troisième partie est intitulée Nuit. Elle est ainsi intégrée dans le déroulement de la journée qui, dans le présent de la narration, constitue le cadre temporel du roman. L'intitulé Nuit indique par ailleurs que la guerre reste surtout présente dans les rêves et en plus dans l'insomnie des protagonistes. Et ceci, non seulement de manière symbolique car on apprendra dans le courant du récit que les protagonistes dorment mal. C'est le cas de Février qui n'apparaît que dans la troisième partie du texte mais qui raconte à Rabut dans une des proleps de cette partie que, ne trouvant pas le sommeil après son retour, il aurait pensé à réveiller ses parents pour leur raconter ses souvenirs traumatisants. C'est aussi le cas de Rabut dont la fin de la troisième partie et le début de la quatrième racontent l'insomnie après l'éclat provoqué par Bernard. Déjà lors de leur première rencontre après la guerre, à quinze ans de distance de celle-ci, Rabut aurait voulu demander à Bernard, je cite, « Tu fais encore des cauchemars » et dans le monologue qui termine le roman, Rabut apparaît lui-même comme insomniac et hanté par des cauchemars. Confronté après l'éclat provoqué par Bernard à un retour douloureux du refoulé algérien, il imagine alors d'expliquer à sa femme « Nicole, tu sais, on pleure dans la nuit parce qu'un jour on est marqué à vie par des images tellement atroces qu'on ne sait pas se les dire soi-même. » Commençons par l'événement à première vue banal d'une fête de famille, le roman met ainsi en scène de façon de plus en plus insistante ce que la guerre a fait de ces personnages, ce qu'ils ont pu devenir après cette expérience traumatisante et indélébile. Il présente ainsi dans la première et deuxième partie la réapparition d'un passé qui ne passe pas. Ce passé de la guerre est raconté dans la troisième partie par l'évocation des expériences et des traumatismes qui ont éprouvé les protagonistes. À la fin de la troisième partie et surtout dans la quatrième, le roman retourne à la persistance de ces marques du passé dans le présent de la narration et surtout au processus d'une réapparition de cette mémoire chez Rabud. Si donc Laurent Mauvénier déclare dans un entretien sur son roman que avant d'être un roman sur la guerre d'Algérie, c'est surtout un roman sur la mémoire, il est nécessaire de préciser comment ce terme de mémoire peut être compris en relation à son texte. Évidemment, il ne s'agit ni de la mémoire officielle des morts pour la France célébrée devant le monument du Quai Pranly ni des mémoires collectives pieds noirs, soldats, archis, partisans de l'indépendance, etc., qui s'affrontent depuis toujours dans l'évaluation de la guerre d'Algérie. Nécligeant ces mémoires collectives, le roman construit des mémoires individuelles, refoulées et malheureuses, la mémoire des souffrances morales et psychiques qu'éprouvent les combattants engagés dans cette guerre. Dans plusieurs entretiens, Moubigné a souligné que le tabou qui pèse sur la guerre d'Algérie a été une motivation majeure pour l'écriture de son roman. En effet, ce qui reste tabou ou presque, c'est le vécu individuel de cette guerre et surtout ses conséquences psychiques. C'est ainsi que Moubigné conçoit le tabou dont il parle, le silence sur les conséquences individuelles de la guerre. Ainsi, cette expérience toujours escamotée est au centre d'une nouvelle perspective mémorielle sur la guerre d'Algérie, une perspective qui se détourne des enjeux politiques ou historiques du conflit, rebattus à satiété, insistant par contre sur le vécu individuel. Et il s'agit là d'un phénomène d'ampleur sociale qui a persisté longtemps après la guerre. Claude Liosu estime qu'en 2004, encore un quart ou un cinquième des anciens membres du contingent souffrent des troubles psychiques déclarés. Marie-Odile Godard a caractérisé ainsi les conséquences du silence social autant que familial sur les victimes de la guerre. Je cite, « Les traumatismes des appelés de la guerre d'Algérie ont cette particularité qu'ils n'ont pas eu droit de citer auprès même de ceux avec qui les anciens soldats vivaient. Ils ont souffert et ne savaient pas qu'ils souffraient de là-bas. » Dans ce contexte, il est significatif qu'une motivation essentielle pour le travail d'écriture de Montvigny c'est comme il l'a souligné à plusieurs reprises « Le silence de son père ». Je cite, une de ses explications « Mon père a fait la guerre d'Algérie et on a ramené plein de photos sur lesquelles il n'y a rien et ça me perturbait beaucoup. » Voilà, c'est votre sujet. Je cite une de ses explications « Mon père a, pardon, lui n'en parlait pas » la citation continue « C'est ma mère qui me racontait ce qu'il avait vécu des histoires horribles. » Ainsi, l'écriture du roman constitue aussi une tentative de surmonter le silence du père un silence qui est autant familial que social et qui prolonge le tabou dans la vie familiale et sur les enfants. Dans un entretien avec Antoine Compagnon, Mauvigny parle en référence au silence de son père du, je cite, « gouffre un peu inquiétant » d'une histoire qui à la fois m'était donnée et retirée. Dans cette perspective, l'écriture romanesque essaie de reconstruire cette histoire à la fois donnée et retirée, une histoire du vécu individuel dont une analyse historique ne saurait aborder la spécificité. Car les histoires horribles que sa mère a racontées à Mauvigny ne seraient, pour l'historien, qu'un des nombreux exemples des exactions de l'armée française dans la guerre, documentées et mises en évidence depuis longtemps. Le roman, par contre, est capable de produire un sens différent de cette évaluation historiographique, celui du vécu individuel de ceux qui, déchirés ou consentants, ont commis ces exactions. Selon l'éditorial de Pianora et Marcel Gaucher à un numéro des débats avec le titre quelque peu dramatique, l'histoire saisie par la fiction, je cite, il est au pouvoir de certaines fictions de s'élever à un autre genre de vérité que celui que livre les faits positivement attestés. Fin de la citation. Des hommes pourraient figurer comme un exemple de ce dépassement du savoir accumulé dans le discours historiographique, un dépassement opéré par le discours romanesque. Celui-ci viserait ainsi à un savoir ou même, selon le terme ambigu employé par Nora et Gaucher, à une vérité différente d'eux et peut-être même supérieure à celle que peut produire le travail des historiens. Avec ces observations, nous abordons ce qui me paraît être le centre de la construction romanesque de Mourignier. Comme il explique lui-même, ce qui m'a intéressé, ce n'est donc pas de faire un roman sur la guerre d'Algérie en montrant les bons et les mauvais, c'est de mettre des hommes en situation. Cette réflexion précise encore le titre du roman. Le texte montre non seulement des hommes qui ont subi la guerre et en souffrent toujours, mais il le fait surtout sans donner la moindre explication de leur comportement, sans jugement moral et partant sans une évaluation de leurs actions. Donc, c'est là un choix fondamental de Mourignier, ne pas rendre intelligible, voire jugé, mais de faire voir les comportements, les réactions et la pensée de ces personnages. Ces juges mauvais, la plupart des romans sur la guerre d'Algérie, c'est comme il dit qu'il, je cite, en disait trop, voulait trop expliquer leurs auteurs voulants, nous imposer une pensée et non pas nous faire réfléchir par nous-mêmes. Contre toute volonté de compréhension, le choix de Mourignier consiste, comme il l'explique de manière quelque peu paradoxale, à montrer simplement des hommes dans et après la guerre, je cite, afin de rendre sensible l'impossibilité de comprendre. Pour terminer, j'aborderai les effets de sens que produit cette posture fondamentale du romancier en examinant brièvement quelques aspects de la construction romanesque des deux personnages principaux, Bernard et Rabut. La différence qui sépare les deux cousins n'est pas seulement sociale, elle est aussi un effet des structures narratives qui les évoquent. Bernard est présenté au début seulement de l'extérieur à travers le récit ironique et condescendant de Rabut. on a de lui dans le présent de la narration aucune perspective personnelle qui permette de saisir ses motivations ou ses pensées. Par contre, dans la partie qui raconte son engagement dans la guerre, le narrateur hétéro-déagétique utilise de longues focalisations internes pour présenter l'état d'esprit de Bernard, ses attentes, ses projets et surtout sa désorientation progressive et son déchirement face à un pays et un conflit dont il ne comprend rien. Dans la construction narrative, le personnage est ainsi insassissable depuis son retour de l'Algérie. On n'apprendra plus rien sur ses sentiments ou ses motifs si ce n'est par des récits ou des pensées d'autres personnages. Il reste au lecteur de bâtir une interprétation sur les éléments de l'existence de Bernard d'en conclure par exemple que l'échec du personnage et son comportement étrange ont pour cause profonde une déchirure psychique causée par l'expérience algérienne. Le texte n'en dit pas mot, il montre des fragments de cette vie sans les expliquer ou les évaluer. En ce qui concerne Rabut, son traitement narratif est directement contraire à celui de Bernard. Sur son séjour en Algérie, ses expériences ou pensées là-bas, on n'apprend quasi rien. Par contre, ses sentiments et ses pensées sont amplement présentés dans les parties du roman qui jouent au présent de la narration et que Rabut raconte lui-même. Comme narrateur homo-diégétique, il y occupe une position privilégiée qui permet au lecteur de suivre l'évolution de ses sentiments et surtout la réapparition du traumatisme refoulé de l'Algérie. L'éclat produit par Bernard lui sert comme déclenchement d'un processus de prise de conscience. Depuis ce moment, à travers les discussions autour de Bernard et une nuit d'insomnie, Rabut devient de plus en plus capable de réviser l'image négative qu'il avait de son cousin et de réactiver ses souvenirs de la guerre. Il comprend à la fin que ce qu'il détestait en Bernard, c'était, je cite, de le voir tous les jours traîner dans tout son corps et sa présence et même dans sa façon d'être devenu ce qu'il est devenu notre histoire à tous les deux. Et ce qui me gêne, c'est qu'il est devenu ce que j'aurais dû devenir aussi si j'avais été capable de ne pas accepter des choses. ainsi Rabut, en fin de compte, peut attribuer une certaine supériorité au comportement de Bernard si toutefois le fait de ne pas accepter des choses peut être considéré comme tel. Quoi qu'il en soit, le roman construit ainsi un rapprochement entre les deux protagonistes. Ce rapprochement est opéré dans le discours romanesque par l'agencement des voix narratives et dans sa dimension mémorielle par leur sort commun comme victime de la guerre d'Algérie. Tandis qu'on ne saura plus rien de Bernard qui disparaît du roman à la fin de la troisième partie, le texte se termine par des souvenirs au cadre de vie à Alger dans lesquels Rabut devient capable de regarder en face sa propre histoire refouler et même peut-être de l'assumer. C'est ce que paraît indiquer la dernière phrase du roman, une pensée paradoxale de Rabut, je cite, « Je voudrais savoir si l'on peut commencer à vivre quand on sait que c'est trop tard. » Cette fin ouverte indique au moins la possibilité de la réappropriation d'une mémoire occultée. Dans cette perspective, on pourrait lire le roman comme un exemple pour la thèse d'Alexandre Jeffen sur le tournant du roman français vers une fonction sociale au début du XXIe siècle. Je cite, « La littérature française contemporaine a l'ambition de prendre soin de la vie originaire des individus fragiles, des oubliés de la grande histoire, en offrant au lecteur sa capacité à faire mémoire des morts, à mettre en partage des expériences sensibles. » Voilà, je vous remercie. Merci. Alors, pour ne pas faire trop déborder l'horaire, on se donne peut-être dix minutes de discussion en vous écoutant. Tous les deux, je me disais qu'effectivement, ce qui n'est pas particulièrement le cas que de la littérature contemporaine, mais on a bien l'impression qu'aucun roman ne peut aujourd'hui faire l'économie d'une sorte de réflexion sur la nature des images et sur l'envahissement des images et la médiatisation par les images où nous sommes tous plongés. Est-ce qu'il y a des questions ? Des remarques ? On va partager. J'ai juste pour poser la première question. En fait, j'ai une question qui est à propos de Mauvignier qui est un petit peu marginale par rapport à votre propos et qui rejoint la dimension éthique dont avez parlé d'Iron Mecker hier et qui est revenu un peu dans une table précédente. Je ne sais pas si vous êtes informés du fait qu'il y a eu une polémique autour du livre de Mauvignier, une polémique qui a été lancée par Bertrand Leclerc qui a lui-même écrit un ouvrage sur la guerre d'Algérie la même année qui s'appelle Une guerre sans fin et qui est intéressante parce qu'elle pose cette question du romanesque justement. Si on a accès de définir le romanesque comme une sorte de fiction aggravée à certains égards, c'est-à-dire qui pousse les choses à l'extrême, qui les exagère, Bertrand Leclerc reproche à Mauvignier d'avoir dans le livre parmi les souvenirs qui sont évoqués parlé du fait que les appelés étaient amenés à jeter d'hélicoptères des félagas dont les pieds avaient été pris dans le ciment. Et Bertrand Leclerc explique que les appelés n'ont jamais fait une telle chose et que donc il y a là une manière par la fiction d'outrepasser une certaine réalité historique et de verser du coup dans ce qu'on pourrait appeler peut-être le romanesque si on l'entend comme une aggravation de la fiction et que ce geste-là est un geste qui manque d'éthique et qui falsifie complètement le regard qu'on peut porter sur l'histoire et sur les traumatismes qu'elle laisse. Je voudrais savoir quelle est votre lecture, votre position par rapport à cette polémique ? Oui, enfin, c'est encore un peu plus compliqué parce que Leclerc ne conteste pas le fait mais il dit qu'en Algérie, là où joue le roman en 1960-61, ça n'a plus été le cas. Donc auparavant, il doit y avoir des faits, aussi des faits attestés de tel excès de violence, mais pas dans cette époque où joue le roman. donc disons le problème du romanesque c'est même pas d'inventer des choses mais de condenser si vous voulez sur les souvenirs des personnages des atrocités, des expériences traumatisantes, etc. pour faire montrer ce qu'ils ont dû vivre même si dans la réalité historique de l'année 1960-61 ça n'était plus le cas c'est légitime je pense dans un sens dans le sens des intentions de Mouvigny pour faire voir voilà il y a des blessés psychiques et voilà les mâles dont ils souffrent. Je trouve que votre réponse est extrêmement intéressante parce que vous parlez en termes de déplacement et de condensation qui sont exactement les termes par lesquels Freud définit le travail du rêve en fait et donc on approche là de cette idée peut-être que d'une certaine façon le romanesque dans ses pratiques de condensation déplacement radicalisation etc. est une forme de travail du rêve de rêve éveillé peut-être comme le dit aussi Freud d'ailleurs je ne sais pas ce que vous en pensez ici c'est même une forme de travail sur le refoulé l'inconscient qui redevient conscient dans une certaine manière c'est ça le processus que le narrateur à but éprouve dans cette journée que le roman met en scène à mon avis c'est le sujet essentiel de ce roman comment peut-on réapproprier ses souvenirs indélébiles mais impossible à se dire soi-même quand il y a un autre personnage en même temps on pourrait peut-être aussi en dire autre chose on pourrait dire à l'époque où se déroule l'action du roman donc je pense vers la fin des années 90 ce procédé qui n'a jamais été effectué par des appelés si je ne me trompe pas a quand même été connu donc c'est peut-être aussi une manière de s'approprier des événements auxquels on n'a pas soi-même auxquels on n'a pas participé mais qui font partie je ne sais pas du discours plus large sur le contexte traumatisant dans lequel on a été impliqué ça aussi ce serait une possibilité d'expliquer la présence de cela mais ce n'est probablement pas la manière dont l'expliquerait Mouvigné une ou deux autres questions j'ai une question pour Cornelia si je t'ai bien compris comme t'es partie de la constatation de ce sans syntaxe que toute narration serait plus efficace que d'aucune image jusqu'à quel point est-ce que cette réflexion elle-même réapparaît dans les romans il me paraît que le maître Eugenie il paraît simple prétendre il discute le problème de la vérificité de la possibilité de falsifier les images mais il ne pose de nulle matière en question les facultés de la narration de la littérature elle-même c'est seulement dans le roman de Ferrari que la littérature s'inclue ou la narration s'inclue dans cette réflexion et là je me réfère à la citation que tu as faite qu'on se réfugie dans une confortable abstraction ça c'est une critique de la littérature mais qui ne se fait que dans la narration mais qui ne se fait que dans ce roman-là dans les autres la littérature reste en dehors de la réflexion est-ce que c'est une impression fausse ? Merci beaucoup pour la question je pense effectivement que la réflexion la plus développée sur ce genre de question apparaît dans le roman de Ferrari mais elle n'est pas absente non plus du roman d'Alexis Génie parce que là il y a justement un agencement plus ou moins complexe entre ce salagnant qui dessine et le narrateur qui lui raconte et qui problématise d'une certaine manière aussi ses facultés de narrateur ce besoin qu'il a ce devoir qu'il a aussi de raconter et qui problématise surtout et j'ai essayé d'y faire allusion l'historiographie d'une certaine époque qui reprend d'une certaine manière pour en montrer les problèmes donc dans ce roman au moins je dirais qu'il y a quand même une réflexion aussi du discours narratif du discours romanesque dans le roman de Pierre Lemaitre je serai tout à fait d'accord je pense même en y réfléchissant un peu plus qu'une réflexion du discours romanesque qui est plutôt absente mais ça porte surtout sur le dessin et j'ai tenu le narrateur lui-même apprend à dessiner voilà le narrateur lui-même apprend à dessiner alors que l'autre n'apprend pas à raconter parce que c'est lui qui raconte à la place de l'autre donc ils échangent d'une certaine manière les armes voilà 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 donc voilà euh voilà non Sous-titrage FR ?